Des portraits qui s'affichent en plein cœur de la ville, de leur ville. Ils sont installés ou impliqués à la verrière. Ces femmes, ces hommes, jeunes ou moins jeunes, se sont prêtés au jeu de l'objectif de Jean-Christophe Bardot. En quelques photos, ils racontent leur vie dans la ville. Je vais les voir une première fois, je leur explique un petit peu le projet, le dispositif. Un portrait en 5, 6, 7 images. Ce n'est pas juste votre visage qui m'intéresse, c'est comment on voit la ville de chez vous. Un objet, une image de famille, quelque chose qui dit d'où vous venez. Je vais les voir sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'activité associative. Je vais essayer de les retrouver aussi au milieu des autres. L'idée, ce n'est pas d'isoler le portrait, c'est de replacer la personne dans un contexte. A la fois, il faut que les images parlent des gens, elles ont un sens par rapport à ce qu'ils me racontent ou ce qu'ils me proposent. Quand je leur demande un lieu qui compte pour eux dans la ville, parfois il y a plusieurs propositions. Donc je fais des essais, moi, ensuite je vais voir les... Et puis il y a des choses qui doivent leur correspondre, mais il y a des choses qui me touchent plus photographiquement. Jean-Christophe Bardot a également fait appel à d'autres photographes amateurs lors d'un atelier qui a duré 6 mois. Très peu de texte pour accompagner les photos, les images parlent d'elles-mêmes. Mamadou Diawara, cet ancien ouvrier de Renault incontournable dans sa ville et aujourd'hui maire de son village au Mali, Jean-Christophe nous décrit son portrait en cette photo. Il y a la vue de la fenêtre, il y a le portrait, évidemment, le visage, qui en général n'est pas la première image que je fais. J'attends d'avoir rencontré les gens plusieurs fois avant de les photographier, parce que c'est pareil, un visage, on doit s'y habituer, voir comment il bouge, comment il réagit. Je demande à chacun une photo de famille. C'est très ouvert, la photo de famille. C'est une photo qui parle des gens à un autre moment qu'aujourd'hui. L'objet qui compte pour lui, c'est ce que je demande aussi à tout le monde, c'est son écharpe et son insigne d'élu malien. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner à Diabigué plusieurs fois. Il m'aura passé du temps avec lui, et donc il me semblait plus intéressant de le remettre en lien avec ce qu'il a fait au Mali. Je l'ai regardé pendant qu'il regardait son portrait, et il a dit c'est bien. Ah c'est bien, comment il m'a dit ? Ah tu ne m'as pas loupé. Les photographies sont exposées jusqu'au 16 septembre sur le parvis du Scarabée. Elles rejoindront ensuite la maison de quartier Orly Parc. Mais le travail n'est pas fini. Il reste encore à Jean-Christophe Bardot une dizaine de portraits à réaliser. Merci. Merci. Merci.